Bonjour à tous, je suis avec Christian Cotain, l'association Politica de Vida. La conférence est déjà fait et on va dire ce que se nécessite. La conférence est faite. Christian Cotain, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit, de cette réunion, mais surtout de cette décision de justice ? Petite synthèse de rappel sur l'affaire de Thierry Kabil. Sur lequel nous travaillons depuis 19 ans maintenant. Nous travaillons depuis 19 ans maintenant. A faire un résumé de tráfico d'organes en milieu hospitalier. En milieu hospitalier, donc en région parisienne. Cerca de Paris. Et à faire également de tráfico d'état civil. Et aussi de tráfico d'état civil. Nous avons publiquement dénoncé les principaux éléments de cette affaire, de ce dossier, déjà depuis longtemps. En 2018 nous avons publié une vidéo mettant en cause très clairement le maire de Gonesse. qui se trouve également être le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Dans cette affaire, le maire de Gonesse a souhaité nous poursuivre pour diffamation. Alors que toutes les preuves nécessaires de notre parfait bonne foi sont sur la table. Nous avons été condamnés en première instance. Nous avons été condamnés en première instance. de Versailles. Et quel est le juge ? Le juge que nous avons en face de nous s'appelle Marc Trevidic. Ah, le juge se llama Marc Trevidic. Qui est médiatiquement préconnu en France. Pour avoir été, notamment pendant de nombreuses années, juge antiterroriste. Pour être beaucoup d'années en France, juge antiterroriste. Et c'est là que nous avons quelque chose d'assez piquant, on va dire, ou savoureux. Et là que nous avons quelque chose d'assez piquant, on va dire, ou savoureux. Et là que nous avons quelque chose d'assez piquant, on va dire, ou savoureux. Nous sommes arrivés devant la cour avec la parfaite démonstration. Nous venions à la cour avec tout le sérieux de la vérité de noses choses. De fait de tráfico d'état civil. De faits de tráfico d'état civil. C'est-à-dire plus exactement d'établissement de faux actes d'état civil par une mairie. Que en la ciudad se faisaient, officiellement, falses actes d'état civil. Ceci dans une affaire plus large. C'est-à-dire plus large. D'un ensemble de crimes concernant le décès de la mère de Thierry Kabil. Relativement à l'assassinat de la mort de la mère de Thierry Kabil. Un dossier dans lequel nous avons un faisceau d'éléments probants. Démontrant un tráfico de cadavres. Donde tenemos elementos de probation extraordinaires. De tráfico de cadavres. En arrivant à une exhumation de cercoeur. L'exhumation du corps. Le cercoeur qui est sorti de terre n'est plus celui qui a été utilisé lors de l'enterrement. Donde se ve que ce qu'on se posait dans le corps. Le corps n'est pas la même chose. Un cercoeur dans lequel a été retrouvé une véritable bouillie de plusieurs cadavres. Et où se trouvait des cadavres fresques. Avec une cage thoracique d'enfant. Avec quelque chose d'un enfant. Cette affaire date des années 2001-2003 pour l'exhumation que je viens d'évoquer. Et depuis cette affaire, près de 20 ans. La seule et unique loi qui a été appliquée par les autorités. Administratives et judiciaires. C'est la loi de l'Homerta. C'est-à-dire la loi de l'Homerta. La loi du silence. La loi du silence. La loi du silence. Pour protéger les autorités. Pour protéger les autorités. De cet ensemble de crimes parfaitement. Aviré aujourd'hui au regard du ensemble des éléments de enquête. Que nous avons donné. Et rencontrées. Ce qui est assez extraordinaire et remarquable dans la décision qui a été prise aujourd'hui. par la Cour d'appel de Versailles. C'est extraordinaire de ce qu'on a fait aujourd'hui en la décision de la Cour d'appel de Versailles. C'est qu'elle confirme en tout point ce que nous disons depuis presque 20 ans avec Thierry. Nous travaillons ensemble depuis 2007 sur ce dossier. C'est une réaction de la Cour d'appel de la Cour d'appel de la Cour d'appel de la Cour d'appel de l'Etat. Et accomplishes un sentiment d'appel de la Cour d'appel Il connaît très bien ce dont nous parlons. Lorsque nous mettons sous ses yeux, un ensemble de faux actes de désir concernant la mère de Thierry Kavir, et que nous lui exposons le fait que ce type de trafic existe dans plusieurs villes françaises, comme la ville de Nice, la ville de Bordeaux, la ville de Brest en Britannique, la ville de Toulon, la ville de Boulogne et Villancourt, près de Paris. Monsieur Trévidic connaît tout cela, car il y a fait ce genre de problèmes il y a déjà très longtemps. Il y a une époque où le ministère de l'Intérieur était capable de fabriquer des vrais faux pasports, quand le ministère de l'Intérieur français était capable de faire falses documents de passports pour des politiques et des fonctionnaires du pays français, qui étaient impliqués dans des affaires de corrupcions et qui étaient impliqués dans des affaires de corrupcions et qui étaient impliqués dans des affaires de France. Nous avons exposé à Marc Trévidic que le double trafic, triple trafic d'organes, de cadavres, de cercueil, puis d'actes de civil, et des actes de civil, nous avait trois grandes problèmes, trois grandes questions. La première, une question de ordre public. La gestion des actes d'état civil La gestion des actes d'état civil français deben obedecer a leyes, decretos 400 pages de textos. Se llaman les instrucions générales sobre l'état civil. La gestion des actes d'état civil est un fondement majeur de l'état de droit. La gestion des actes d'état civil C'est la première question. La première question. La première mise en cause, finalement, par cette décision, ce qui est mis en cause, c'est le maintien du ordre public. La deuxième grande question que posé par cette affaire est une question qui nous rapproche de la problématique du terrorisme. C'est une question qui nous pose très près de la question du problème du terrorisme. Et de la sécurité nationale. Et de la sécurité nationale. Nous savons. Nous savons. Parce que cela nous a été exposé par des personnes parfaitement competentes pour faire. Nous savons. Que certains individus peuvent financer entre 2 000 et 20 000 euros selon la tête du client, les circonstances, la édition, par un logiciel truqué, la édition, la fabrication, la falsification de un acte de naissance que va permettre ensuite d'avoir un véritable passeport. de un état civil de nacissement permitiendo de hacer después un falso pasaporte. Pour ce genre d'opération, la France fait appel à des fonctionnaires près de la retraite. des fonctionnaires franceses qui sont quasi retirés. Qui ne risquent donc pas grand chose. Qui ne risquent donc pas grand chose. donc pas grand chose. pas grand chose. On le voit bien. Puisque à la Merite Gonesse, en 2001, en 2001, en 2001, nous avons un ensemble de trois faux actes qui étaient en 2019. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Y personne. Persona. 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 N'estat civil. Ce qui s'appelle en droit français. C'est un crime. Un acte false. De un acte autentique. La troisième problematique que est'u au- hinaniel qui a été sulevé par Marc Trevideic Celle de l'unage de la justice française est le problème de la justice française. Et il est très clair que le dossier Kabil, mais très lourdement cause l'intégrité de l'institution judiciaire, et je dis bien l'intégrité de la justice française, et pas seulement d'un juge ou d'un autre. Parce que depuis 20 ans, le tribunal de Pontoise a été parfaitement informé de ce dossier, le tribunal de Paris aussi le sait parfaitement, la cour d'appel de Paris aussi, la cour d'appel de Versailles, et la cour de cassation aussi, le tribunal supremo. J'espère que deux choses, mais qui vont bien arriver. Alors ce qui est dramatique dans cette affaire, et qui en même temps me fait un peu pitié, c'est que nous sommes obligés de conclure, que nous sommes face à un système institucional, qui est en total perdition, qui est utilisé par ce que je suis obligé d'appeler des bandes criminels organisées, par des personnes de une organisation, des bandes organisées, qui se servent de la justice de l'Etat, pour faire leurs petits affaires, pour faire leurs petits affaires, et ceci, en toute impunité, puisqu'ils savent qu'ils seront protégués par leur système relationnel, par leur système relationnel dans le centre du système institucional. Nous sommes là dans une mise en cause fondamentale de la légitimité même de l'institution judiciaire française. Et aujourd'hui, face à ce dossier, la impossibilité d'obtenir une action claire et déterminée de la justice, pour obtenir la vérité sur ce dossier, c'est-à-dire la vérité sur les conditions exactes du déceit et de l'utilisation du cadavre de la mère de Thierry Kaville, et la vérité sur ce dossier, dans les mains de Thierry, nous avons décidé de porter cette information à l'extérieur de France, en Espagne, où mon grand-père maternel n'aîné, en Andalusie, en Andalusie, le premier pays qui nous accueille sur cette affaire. et je remercie donc tous ceux qui s'intéressent à ce dossier, de accorder leur attention, et peut-être stimuler une action, quelle qu'elle soit, médiatique, judiciaire, pourquoi pas, qui permet de faire, qui permet de balayer, de limpier ces poubelles, parce que c'est une poubelle, c'est une poubelle d'Etat. Je travaille sur ce genre de problématique, je travaille sur ce genre de problématique, et j'ai donc en main, malheureusement, les dossiers de plusieurs poubelles d'Etat, à chaque fois plein de sang et d'argent, avec la sangue et monènes, de l'Etat. Le dossier Thierry-Cabil, hélas, n'est pas le seul dossier de tráfice d'organe, c'est pas le seul dossier de tráfice d'Etat civil, c'est pas le seul dossier de tráfice d'Etat civil, c'est le seul dossier de crimes commis par des agents de la fonction publique française. qui se protège de manière systématique, qui se protège de manière systématique, les uns aux autres. Et nous espérons que la mediatisation de cette affaire à l'étranger, que la mediatisation à l'étranger, de França, de ce sujet, provoque quelques effets. Tendra efectos bénéficos. Et donc merci à tous les auditeurs de cette vidéo, de cette vidéo, de l'attention qu'il est porté. De l'attention que vous avez. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est super.